20 ans, ça se fête. Pour célébrer sa seconde décennie d'implantation sur le territoire, l'association Mlesi-Mauré organisait un colloque ce jour en compagnie de l'ensemble de ses partenaires. Objectif, réfléchir au moyen de mieux prendre en charge la jeunesse. C'est une journée partenariale qui rassemble des associations, des institutions, des jeunes et des parents qui ont décidé de réfléchir ensemble à la question de la jeunesse et notamment de l'errance des jeunes. Nous espérons de cette journée qu'elle soit le fruit d'une réflexion collective, qu'elle nous permette de ressortir avec des propositions les plus concrètes possibles et qu'on puisse retourner vers les institutions, notamment la préfecture et le conseil départemental, en montrant que les associations, que les institutions, que la population est actrice des problématiques qui sont présentes sur ce territoire et qu'on a des choses à proposer à destination de la jeunesse. Parmi ses nombreuses missions, Mlesi est amené à collaborer avec le rectorat un partenariat fructueux au service des personnes les plus fragiles. Mlesi est présente sur le territoire comme d'autres associations pour notamment accompagner des jeunes qui sont soit nouveaux arrivants sur le territoire, soit en voie de remobilisation. Ils accompagnent ces jeunes pour que ces jeunes puissent entrer ensuite dans le système scolaire. Ils accompagnent aussi ces jeunes pour les aider à se former et intégrer aussi des métiers dont le territoire a besoin. Donc il y a une complémentarité entre l'éducation nationale et Mlesi, complémentarité qu'on retrouve aussi sur le champ médico-social, puisque Mlesi est aussi un partenaire du rectorat pour l'accompagnement notamment des jeunes enfants autistes ou d'autres élèves en situation de handicap. Du côté de la préfecture même sans deux cloches, Mlesi est un partenaire privilégié de l'État dont l'importance à Mayotte n'est plus approuvée. « Mlesi Mahoré est un atout pour la société mahoraise. L'association est issue d'un grand groupe marqué par son éthique et la qualité de la prise en charge des plus fragiles. Et donc aujourd'hui, Mlesi Mahoré travaille dans un esprit partenarial qui permet de faire grandir l'ensemble des associations du territoire. » Souvent décrié, Mlesi Mahoré ne cesse de grandir et d'augmenter son champ d'émission. Et quelque chose nous dit que cette seconde décennie est loin d'être la dernière. « Je ne peux pas donner tout ça, c'est l'heure et c'est l'heure et c'est l'heure. » « Le Conseil départemental a déjà, à travers une délibération, octroyé une grosse subvention aux taximans qui veulent se normaliser pour qu'on puisse reconnaître qui est chauffeur de taxi et quels sont les moyens qu'il a à disposition pour exercer son métier. Aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est la revalorisation de leurs tarifs. Et donc ça, c'est une mission régalienne de l'État. L'État doit donner des réponses aux revendications qui, pour moi, sont très légitimes. Quand vous prenez un taxi à 2 euros avec les embouteillages, je ne sais pas comment vous pouvez gagner votre vie dans la journée. Donc, il est très important que l'État se prononce sur la question, mais les revendications des taximans sont tout à fait légitimes. Bienvenue, M. le Président. Salut et souhaitons la bienvenue, car il arrive à nos amis maorais qui sont dans nos murs actuellement. M. le Président, son directeur cabinet et tout ensemble de la délégation qui vient en même temps surtout raffirmer les relations de coopération entre Mayotte et Madagascar. Accueilli par Augustin Ndiyamananour, directeur général au sein de la présidence malagasse, la délégation du conseil départemental dirigée par son président, Ousseini Benissa fait partie des invités de marque de la présidence de Madagascar à l'occasion de la célébration de son indépendance. C'est là, ce sera une première pour moi et je suis ravi de partager ça avec nos amis malgaches et je crois que c'est un moment important. L'indépendance de Madagascar a été un moment important de la vie de tous les jours de Madagascar, donc partager avec eux va être un moment très solennel et très important pour nous aussi. La mission, qui a duré trois jours, a été marquée surtout par la signature de convention de coopération entre Mayotte et onze régions de Madagascar, dont entre autres Sofia Vaknakaraj Itassi. Une cérémonie simple, mais ô combien significative, en présence du président du conseil départemental de Mayotte, M. Benissa Ousseini et de son directeur de cabinet, de la directrice de la coopération économique auprès de la présidence de la République de Madagascar, du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, des gouverneurs de région et de M. Augustin Djiamananour, qui coordonne l'équipe conjointe de la cellule technique de la coopération avec les gouverneurs et le département de Mayotte. Il s'agit effectivement de fonds européens que l'Europe nous met à disposition pour que nos territoires, nos peuples puissent coopérer ensemble dans plusieurs domaines, que ce soit sanitaire, que ce soit social, mais surtout, je l'espère, beaucoup de fonds en matière de développement économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Mayotte a besoin du Madagascar sur plusieurs domaines, notamment le domaine agricole, mais pas que ça. Dans le domaine informatique, numérique, nous pouvons travailler ensemble pour nos peuples, pour nos populations. Notons qu'un atelier de coopération se tiendra le 30 juin 2022 à Mayotte. À ce titre, une délégation malgache sera présente à Mayotte, avec à sa tête la directrice de la coopération économique auprès de la présidence de la République de Madagascar, Anne Muriel. Samedi s'est tenue la cérémonie de remise de diplômes universitaires et des masters de métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation des promotions 2020-2021 au lycée polyvalent de Dembéni. 329 lauréats ont ainsi reçu leur diplôme. Daoud Saint-Doumalidé, sixième vice-président du CD, en charge de la formation professionnelle, éducation et insertion, a rappelé les objectifs de cette formation. Elle vise à améliorer la pratique d'enseignement à partir de l'analyse des situations vécues dans l'ensemble des lieux de formation, acquérir des connaissances dans les domaines non encore maîtrisés, répondre de manière personnalisée aux besoins spécifiques exprimés par les enseignants stagiaires, et enfin, favoriser l'échange de pratiques professionnelles et le travail en équipe plurielle. En juin 2016, le plongeur Tom Marnef a découvert un large trou béant aux abords de la barrière de corail, à 50 mètres de profondeur. Un an plus tard, deux scientifiques ont exploré la grotte et découvert une salle des stalagmites. Cette découverte géologique majeure pour Mayotte est restée jusqu'alors secrète pour la préserver. En effet, la grotte est unique au monde et nous plonge plus de 20 000 ans en arrière, à l'époque de la dernière grande glaciation ayant affecté la planète. Cette découverte fait encore davantage de Mayotte au lieu du monde récifal. La grotte doit faire l'objet d'études géochimiques et biologiques et de recherches plus détaillées relevant de plusieurs disciplines. Outre son aspect géologique exceptionnel, elle renferme une diversité biologique. Deux espèces d'invertébrés nouvelles pour l'océan Indien ont notamment été découvertes. Dimanche, une délégation des CCAS par un a été accueillie à l'hôtel de ville de Mamoudzou. Madhi Velou, le septième vice-président du CD en charge des Solidarités, Action sociale et santé, a souligné la volonté du département d'accompagner les CCAS dans leur mission de proposition de service, d'aide financière ou technique pour faire face aux situations de précarité ou de difficulté sociale, touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap. Il a rappelé la situation sociale de Mayotte, département le plus pauvre de France, avec un taux de chômage élevé et un taux de natalité exponentiel. Cette délégation de CCAS parrainée par convention est composée de 11 professionnels du domaine social, venant de divers départements nationaux. Mayotte se dote de sa propre école en informatique et en alternance. Expernet Campus Informatique, déjà présent à La Réunion, va créer deux cursus Bac plus 4, le premier en conception, développement d'applications et le second en administration, système et réseau. Des formations qui répondent à un vrai besoin sur le territoire. On a un vrai déficit de compétences ici en local, dans n'importe quel domaine, avec la plupart des clients ou des gens avec qui je travaille. Ils ont cette problématique de recrutement, par manque de compétences ou de formation en local, mais même aussi maintenant de faire venir, ça devient compliqué. Donc clairement, quand on se fait présenter, on est encore en cours de rencontrer des entreprises et des institutions en leur présentant le projet d'école et en leur disant que ce sera de l'alternance, les personnes sont ravies. Aujourd'hui, sur les candidats qui sont validés, tous ont quasiment déjà leur alternance. Donc voilà, et que ce soit eux-mêmes qui se sont renseignés, qui ont trouvé tout seuls, ou que ce soit moi qui suis allée voir les sociétés, en leur disant voilà, on a des alternants, est-ce que ça vous intéresse ? Dans les deux sens. Et on a même des structures qui nous en prennent d'eux. Donc il y a un vrai, vrai besoin. Un vrai besoin. Un vrai besoin. Et surtout, par rapport à ce que dit M. Raveau, c'est qu'il y a un projet, c'est-à-dire qu'ils vont le former pendant deux ans, mais dans l'objectif de le garder, ce jeune. S'il a demandé réelle du côté des entreprises, elle l'est aussi chez les étudiants qui sont pour leur contraint de quitter leur île natale. Moi, à La Réunion, dans mon école informatique, on a 10% de nos élèves, ce sont des Mahorais. Et quand ils ont appris qu'on va ouvrir notre école informatique à Mayotte, ils nous disent déjà, est-ce qu'on peut terminer notre cursus à Mayotte ? Vous savez que les Mahorais sont très ancrés de la culture locale, de la culture familiale, et s'ils peuvent revenir, s'ils peuvent rester déjà et acquérir une compétence qui est une compétence reconnue, ce sont des diplômes d'État qu'on propose, ce n'est pas des diplômes qui sont aujourd'hui reconnus par l'État. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on démarre avec un Bac plus 4, comme l'a dit Mélissa, mais notre vision, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que dans deux ans, trois ans, on proposera un Bac plus 5. On le fait déjà à La Réunion, le Bac plus 5. Donc on a déjà le savoir-faire, on a déjà, tu dirais, les agréments, pour promouvoir ce Bac plus 5 dans un deuxième temps à Mayotte. L'ouverture par le rectorat en 2023 d'un BTS système numérique, options informatiques et réseaux, ou électronique et communication, viendra renforcer le terreau d'élèves éligible au cursus de l'école. En attendant, 15 places sont disponibles dans chaque cursus dès la rentrée prochaine. Les prérequis, c'est d'avoir un Bac plus 2. Donc les résultats seront connus fin juin, début juillet, en fonction des BTS. Alors c'est que des BTS, ça peut être aussi des diplômes univers, tout à fait. Ou des titres professionnels aussi, reconnus. Ou des personnes qui sont en reconversion, qui ont déjà une base acquise en informatique. Ça peut être ça. Là, j'ai une candidate qui a passé son diplôme il y a 10 ans et qui se pose la question, pourquoi pas, de rentrer en formation. Donc c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut cette base informatique. Et il faut avoir des papiers en règle, parce que bien sûr, ils vont intégrer une entreprise. Donc ils vont être salariés. Donc c'est important. Voilà, ça c'est vraiment les deux bases. Et après, on fait un entretien pour juger de la motivation, pour savoir pourquoi ce jeune a envie de continuer, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard. Et vraiment d'échanger, de parler aussi de l'école, c'est-à-dire de comment nous, en tout cas, comment ils l'ont imaginé à La Réunion et comment on voudrait que ça soit aussi ici à Mayotte. La première rentrée à Mayotte se fera en octobre prochain. Néanmoins, les étudiants ont la possibilité de débuter leur alternance dès le mois de juillet. Avec 30% de présence en cours et 70% de pratique en entreprise, Expernet prône une mise en situation professionnelle pour tous ses futurs élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada